Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Dis-moi, est-ce que tu as dessiné un arc-en-ciel récemment? Oui, hein? Est-ce que tu l'as affiché dans ta fenêtre? C'est beau, hein, tous ces arc-en-ciel dans la ville? C'est réconfortant! Alors aujourd'hui, je veux te lire une histoire d'arc-en-ciel. Nous allons lire ensemble le conte Un arc-en-ciel pour soi tout seul de Joan Aiken Un arc-en-ciel pour soi tout seul En marchant, Jason siffle toujours pour passer le temps. Il en connaît des airs, plus que tous les autres enfants, car il retient tout ce qu'il entend. Et ce n'est pas tout. Il peut aussi voir le vent et même lui parler. Il faut dire que dans le moulin où vit Jason, tous les vents du monde se donnent rendez-vous pour chanter toutes sortes de chansons. Et Jason, depuis qu'il est tout petit, a l'habitude de les écouter. Par une belle journée de printemps, Jason rentre chez lui en sifflotant. Soudain, il s'arrête. Il lui a semblé entendre quelqu'un. Il tend l'oreille. C'est le vent d'ouest qui se lamente. « Oh là là ! Quel ennui ! Je l'ai oublié ! » « Qu'as-tu oublié ? » demande Jason. « Mon refrain favori ! » gémit le vent. « Ne serait-ce pas celui-ci ? » dit Jason en sifflotant un petit air. Aussitôt, le vent d'ouest se met à tournoyer autour de Jason, à lui souffler dans le cou, à lui ébouriffer les cheveux en criant « Mais oui, c'est lui ! » « Merci, merci, mon garçon, comme je suis content ! Je vais te faire un cadeau ! Que désires-tu ? Un verrou en or ou une clé en argent ? » Jason ne voit pas à quoi vont lui servir ces objets. Aussi se hâte-t-il de dire « Eh bien, c'est très gentil de votre part, mais je préférerais un arc-en-ciel. J'ai toujours rêvé d'en posséder un à moi tout seul. » « Ah ! C'est un arc-en-ciel que tu veux ! » dit le vent. « Hum, ça ne va pas être facile, mais ça peut se faire. Voilà, tu vas prendre un seau, puis tu longeras la rivière jusqu'à la cascade du pain. Là, tu rempliras ton seau d'écume. Quand tu auras terminé, tu trouveras dans le seau quelque chose qui te donnera un arc-en-ciel. Au revoir ! » Aussitôt, Jason court chercher un seau et se met en route. Il arrive bientôt dans un endroit magnifique. Du haut d'une falaise, l'eau de la rivière se précipite et retombe en un bouillonnement d'écume aux couleurs étincelantes. Jason n'a pas une minute à perdre. Il se penche et commence à remplir son seau d'écume argenté. Enfin, au coucher du soleil, son seau est plein. Jason se repose un instant. « Tiens, on dirait que quelque chose bouge à l'intérieur du seau. C'est un petit poisson qui nage en rond. Il porte sur son corps toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Qui es-tu ? » lui demande Jason. « Je suis le génie de la cascade. Laisse-moi retourner à l'eau et je te ferai un cadeau. » « D'accord, » dit Jason, « mais promets-moi que tu me donneras un arc-en-ciel, un vrai arc-en-ciel pour moi tout seul que je pourrais emporter partout avec moi. » « Je veux bien, mais je te préviens, tu auras beaucoup de mal à le conserver. Enfin, si tu y tiens. » Au moment où le génie plonge d'un bond dans la rivière, un magnifique arc-en-ciel sort de l'écume. Jason le prend délicatement entre ses mains et enfin un petit paquet qu'il glisse dans sa poche. Il a hâte de rentrer à la maison pour montrer à tous son beau cadeau. Soudain, sur le chemin, Jason entend des gémissements. « Hum, hum, hum ! » C'est un petit blaireau pris au piège qui lui crie « Libère-moi, vite ! Sinon, ils viendront avec leurs chiens et me tueront. » « Je voudrais bien, » dit Jason, « mais il faut une clé pour ouvrir ce piège. » « Et si tu essayais l'arc-en-ciel que je vois dépasser de ta poche, » propose le blaireau, « on m'a raconté que c'était ainsi que l'on ouvre le piège quand on n'a pas de clé. » Jason aimerait bien garder l'arc-en-ciel pour lui tout seul, mais il a bon cœur. Il introduit le bout de son arc-en-ciel dans le piège qui s'ouvre instantanément. Le blaireau libéré retourne vite dans son trou en lui criant « Merci, merci beaucoup ! » Jason regarde son arc-en-ciel. « Oh, il en manque un grand morceau qui est resté pris dans le piège. » Il le range soigneusement dans sa poche et se remet en route. Bientôt, il arrive devant la maisonnette de Madame Pertuis. C'est une vieille femme, acariâtre, détestée par tous les enfants du village. Il faut dire qu'elle a la manie de voler tous les ballons tombés dans son jardin pour les faire cuire au four, car cette étrange personne se nourrit d'une drôle de façon. Elle ne mange que des ballons carbonisés, des tartines brûlées et des olives noires. « Viens par ici, mon garçon ! » dit-elle à Jason. « J'ai quelque chose à te demander ! » Jason s'approche, craintivement. « Que lui veut cette méchante vieille femme ? » « Je vois un petit bout d'arc-en-ciel qui dépasse de ta poche. Et justement, j'en ai besoin ! » lui dit-elle. « Je suis très malade, vois-tu, et seul un gâteau à l'arc-en-ciel peut me guérir ! » Jason aimerait bien garder l'arc-en-ciel pour lui tout seul, mais il a bon cœur. Il suit Mme Pertuis dans sa cuisine et la laisse en couper un morceau avec son grand couteau. Elle prend du lait, de la farine et du sucre et mélange le tout avec le bout d'arc-en-ciel. Elle obtient une pâte onctueuse qu'elle met au four. Bientôt, le gâteau est cuit. « Que c'est bon ! » s'écrit la vieille femme en croquant de dents à belles dents. « Je n'ai rien mangé d'aussi délicieux depuis bien longtemps. Je me sens déjà beaucoup mieux ! » À son tour, Jason prend une petite tranche de gâteau. Mais, à peine a-t-il mordu de dents, qu'il grandit de trois centimètres. « Il vaut mieux t'arrêter là si tu ne veux pas devenir géant ! » dit Mme Pertuis. Jason range le reste de son arc-en-ciel et se remet en route. Bientôt, il aperçoit son cher moulin et sa petite sœur Jessica qui court à sa rencontre. Mais la voilà qui tombe ! Sa jambe est écorchée ! Jessica, qui n'a que quatre ans, est effrayée. « Oh, Jason, ça saigne ! Ça fait très mal ! Vite, fais-moi un pansement ! » Jason, qui aime beaucoup sa petite sœur, n'hésite pas longtemps. Il sort le petit bout d'arc-en-ciel de sa poche. Il en garde un minuscule morceau en souvenir et pose le reste sur la jambe de Jessica. comme elle est heureuse ! Elle n'a plus mal et son pansement est le plus joli du monde ! Soudain, Jason sent une présence à ses côtés. C'est le vent d'ouest qui est revenu. « Alors ! » dit-il, « le génie de la cascade t'avait prévenu. Il est bien difficile de garder un arc-en-ciel pour soi tout seul. Ne sois pas triste, mon garçon. Après tout, tu as de la chance. Tu peux entendre ma chanson et puis tu as grandi de trois centimètres en une seule journée. » « Mais oui ! C'est vrai ! » s'écrit Jason. « Ouvre ta main ! » dit le vent. Dans la main de Jason repose le dernier petit morceau d'arc-en-ciel. Le vent d'ouest souffle dessus tout doucement et fait naître un immense arc-en-ciel au-dessus de la prairie. C'est le plus bel arc-en-ciel qu'on ait jamais vu. Tous les habitants des alentours lèvent le nez et ne peuvent s'empêcher de rester là à le regarder. Les moutons, les paysans, les blaireaux, Madame Pertuis et même les oiseaux qui en oublient de voler. Peu à peu, l'arc-en-ciel semble se fondre avec le ciel et bientôt il disparaît tout à fait. Chacun retourne à ses occupations persuadé qu'il a rêvé. « À bientôt, Jason ! » souffle le vent d'ouest en s'éloignant. Et voilà, s'il est si précieux, l'arc-en-ciel de Jason, c'est parce qu'il l'a partagé, n'est-ce pas ? À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada